Tu vois, enfin, c'est compliqué. Mais en tous les cas, pour revenir au sujet initial, je ne comprends pas que, je crois, on a créé les syndicats. Et que ces syndicats, enfin, le rôle qu'on donnait aux syndicats, on ne l'a pas donné à la commission employée. Ben, parce que, historiquement, je pense que c'est elle qui le faisait. Les syndicats ont pris la place, mais du coup, la commission employée... Tu crois que la commission employée n'a jamais eu le pouvoir de créer des grèves ? Les grèves qui ont été faites par le passé, alors quand je dis le passé, il y a vraiment très, 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 très longtemps, c'est les patrons qui les ont... C'est les patrons qui les ont initiés ou les employés... Il y a une petite entreprise qui s'appelle La Ferme, qui a peut-être fait une petite grève. Mais qui venaient des employés, du coup ? Oui, de Ashwin, oui. Alors, j'imagine qu'à l'époque, la législation n'était peut-être pas assez pointue dessus, mais il n'y a pas eu de... Les syndicats, ce n'est pas si vieux. Les syndicats, ça n'existait pas à l'époque. Non, les syndicats, c'est très récent. C'est Loan qui les a mis en... Ah oui, c'est pas si récent que ça a eu. Ça a commencé à être vieux, les syndicats. Oui, ça a commencé à être vieux. Mais en fait, mon problème avec les syndicats, c'est qu'ils ne peuvent pas être inter-entreprises, parce qu'il pourrait y avoir un syndicat... Enfin, c'est con parce qu'il y a la commission employée, mais il pourrait y avoir un syndicat inter-entreprises ou un syndicat des services publics et qui, du coup, gérerait... Ça, ça existe ? Non, mais c'est censé exister. C'est pas censé exister. C'est devenu illégal. Ah, c'est devenu illégal ? Oui, un jour, ça fonctionnait, alors ils l'ont supprimé. Oui, un jour, ça existait, les syndicats. Ah oui, donc ça a fonctionné. Parce que là, actuellement, on est d'accord, c'est pas possible. Actuellement, dans la loi, il est marqué qu'un syndicat doit représenter son domaine d'activité. Ah bah, je crois, à moins que ça ait été changé... Je sais pas, hein. Où c'est-ce que c'est ? Je sais pas quand est-ce que ça a été changé, mais à un moment, il y a eu un souci de je sais plus quoi. Donc ils ont supprimé le fait qu'on puisse... C'était Archer qui m'avait pointé ça à l'époque de son mandat d'une mère, et effectivement... Le problème, en fait, c'était qu'il y avait des médecins qui étaient syndiqués, sauf qu'ils étaient plus médecins après, et ils continuaient d'être le syndicat des médecins. Donc ils ont supprimé le fait qu'on puisse être interprofessionnel, et... Oui, mais... Ouais... C'est pas la bonne solution, mais d'accord. Ouais, je sais, mais ils ont, du coup, l'habitude, hein. Un syndicat se doit d'avoir une activité professionnelle en rapport avec le syndicat dont il est membre. Après, on peut peut-être jouer sur les mots, parce que, du coup, une activité professionnelle en rapport avec le syndicat dont il est membre. Si t'es membre du syndicat de la restauration, du coup, tu peux être aussi bien au Yellow qu'au Blackjack ? Au Black... J'ai fait un mix de... Au Yellow ou au Blackjack ? Euh... Au Yellowjack ou au Blackjack ? Et du coup, si tu fais l'activité professionnelle... Après, ça va être un peu tiré par les cheveux. Attends, tu fais le syndicat de l'alimentaire. Le syndicat... Tu peux être Yellow, Blackjack... Des entreprises de livraison. Il n'y a que les taxis qui ne rentrent pas, et peut-être Ron, et encore. Tranquille, Ron, il livre du pétrole ? Oui, oui, oui. Et vous, vous livrez des gens. Ouais, alors, est-ce qu'on peut dire... Non, c'est compliqué. On livre des gens... Non, mais voilà. Mais ça devient un peu tiré par les cheveux, mais... Mais en fait, le problème de ça, c'est que ça veut dire que, du coup, il faut faire un syndicat pour faire le boulot des représentants. Enfin... Non, mais voilà. On est d'accord. Bon. Moi, je n'ai jamais compris ta mention de merde qui vient du crâne de l'aune. Peut-être qu'il a voulu donner un pouvoir parce que les représentants ne l'utilisaient pas. Ou peut-être qu'il a voulu statuer. Il a voulu imposer le pouvoir parce qu'il voyait que les représentants, ça suffoquait. Il a voulu imposer le fait que le droit de crève soit donné uniquement au syndicat. Ce qui fait que, ben, il a juste supprimé le droit de crève, en fait, puisque personne n'est syndiqué. Alors, il y en a... En soi. Depuis, il n'y a plus eu beaucoup de crèves. Ben, depuis que Nonino a arrêté son syndicat et que c'est... Comment qu'elle s'appelle ? Putain de moi, Isaac, celle qui était chez nous, qui est partie au BCSO. la femme... Ouais, la femme, ouais, de Marcus... Comment qu'elle s'appelle, putain ? Ben ouais, on l'a croisé tout à l'heure, oui, Neige. En gros, la démarche de l'époque, c'était... Chloé, Chloé. Ouais, Chloé Rivers, ouais, ouais, ouais. Oh, putain, non. C'est qu'elle avait repris le syndicat de Tonino et... Mais comme à l'OBCSO, qu'est-ce que tu veux qu'elle avait l'heure ? Qu'elle avait l'heure ? Enfin... Ouais, en gros, il reste trois syndicats, je viens de checker, il reste trois syndicats qui sont pas des services publics. C'est la ferme, évidemment. Le SHMS, c'est contrainciple. Et les Plumes Libres, le Weasel. Mais du coup, j'ai envie de dire, c'est une justice, vu que c'est Loan qui a mis les syndicats. Après, est-ce qu'ils sont vraiment... Oui, enfin, moi, j'y étais dans le syndicat du journalisme, je peux te dire qu'il s'est passé que dalle. Bref. C'est pas le même, je crois, c'est les syndicats des Plumes Libres, je crois qu'il est plus récent. Ah oui, d'accord. Après, est-ce qu'il est plus efficace ? Je ne sais pas. Oui, oui. Mais, en soi, tu donnes le droit de grève sur la commission employée. Il y a un représentant par entreprise, donc, ils sont dans leur activité. Oui. Après, ce qu'ils ont peur, peut-être que c'est qu'ils se mutinent tous. Après, rien n'empêche qu'ils... Toutes activités confondues. En fait, le truc, c'est que il faut être... dans un syndicat pour pouvoir lancer la grève. Par contre, rien n'empêche au président ou même à des représentants de chaque syndicat de se regrouper. Ça, rien... Enfin, s'ils ont envie de se mettre au même endroit et de discuter, rien ne l'empêche. Donc, ils pourraient, en interne, sans avoir rien, faire des réunions et même avoir un représentant qui porte un peu la parole de tout ça, s'ils veulent, qui n'auraient pas de valeur légale. Oui, mais alors, du coup, encore une fois, on est en train de diviser plein de choses. Les gens sont hyper compliqués, ils ne comprennent rien. Ah, je suis d'accord. Et c'est compliqué, les choses, pour de la merde. Et... Ouais. Alors qu'on a tous des représentants employés et... et qui peuvent très bien faire ce rôle. Bah, il faudrait, oui, c'est ça, il faudrait surtout redonner le... En plus, ce sont des canaux communs. Ils ont tous les outils pour. Sachant que, attention, c'est là qu'il y a une différence entre le syndicat et les employés que je trouve focasses. Sachez qu'au LSPD, à l'époque, je ne sais pas si ça a changé, je crois que ça n'a pas tant changé que ça, c'était le commandant et l'autre commandant qui avait formé le syndicat. Et je ne sais pas s'il y avait beaucoup de monde dedans, mais je ne crois pas. je m'en souviens, oui. Oui, Stevenson était président, Lambe était trésorier, puis quand Stevenson est parti, Lambe a repris la présidence. Oui, ils avaient été un lieutenant qui avait... Je m'en souviens de ça. Et donc, en fait, ça a toujours été... Avec le conne, là, je ne sais plus comment s'appeler. Putain, bref. Putain, je n'aimais pas, ce flic. C'est ça. Ça a toujours été, du coup, l'état-major qui a été à la tête du syndicat du LSPG, donc. Et parce qu'il n'y a que eux qui ne craignent pas. Non, bah... Alors... T'es plus petit et que tu commences à te mettre contre ton état-major. Ton état-major va t'en faire baver. Oui, potentiellement, oui. Mais il me disait de me syndiquer, quand j'allais voir mon état-major pour leur dire que ça ne va pas du tout, il me disait que syndiquez-vous. Je vais venir voir la même personne. Ah oui, mais voilà. Est-ce qu'à l'état-major, ils ont la vision des officiers et tout ça ? Bah, ça dépend de qui est syndiqué. Parce que le problème, c'est que du coup, comme je n'étais pas dans le syndicat, je ne sais pas s'il y avait d'autres gens. Je ne sais pas combien ils étaient. Ça se trouve, il y avait une dizaine d'officiers syndiqués et je ne le savais pas. Encore une fois, est-ce que les officiers, ils osaient parler de certaines choses sans avoir peur de représailles ? Mais par contre, et ce qui est encore une fois... Si tu veux évoluer et que tu ouvres ta gueule... Ouais, ouais, ouais. Euh... Et le problème, c'est que du coup, le syndicat faisait le boulot des représentants des employés parce que quand j'étais à la mairie, le syndicat est venu me voir pour me dire ça ne va pas au LSPD, il y a ça qui ne va pas, les gens pensent ça et tout. Et le problème, c'est que c'est ce qu'ils auraient dû dire à leurs représentants des employés. Et quand je lui posais la question, le représentant me disait bah je ne sais pas. Moi, on n'a rien dit. Parce que il y a tellement de trucs divers que les gens sont perdus et ne savent même pas qui doit aller voir. Ah bon, voilà, bref, il y a ça... Faudrait tout changer. Enfin, il ne faudrait pas tout changer mais il faudrait mettre un peu d'ordre dans tout ça. Tout ce que Kiza qu'il a créé, c'est du caca. Non, je rigole. Ah non, quand même pas. Non, je ne pense pas, je ne pense pas. Mais non, mais ils n'ont pas le temps. Isa qui n'a rien fait, c'est ce qui est arrivé après. Oui, c'est ce qui a foutu le bordel. La révolution... est-ce que la solution... Alors c'est pareil, il faudrait passer par l'Assemblée, il faudrait que l'Assemblée l'accepte et ils ne l'accepteront jamais. Et oui. Est-ce que, pour moi, que ça soit toujours, toujours les mêmes personnes qui fassent partie de cette Assemblée, ce n'est pas sain. Alors, les rotations, pour moi, c'est bien. Et... il y a... Comme les juges, tu vois. Dans les... Il n'y avait pas un truc où les juges, ils ne pouvaient pas se représenter tant de fois ? Oh, je ne sais pas, mais ça a dû sauter, si c'est le cas, parce qu'ils ont tellement de mal à avoir des juges que... Oui. Mais... À l'époque où Archer s'est présenté au gouvernemental avec l'API, déjà, à la mairie, il en parlait, mais il a dit non, mais à la mairie, on ne peut rien faire, on le fera aux gousses. Il voulait mettre un mandat, une durée de mandat au chef de service des services publics. Oui, mais encore une fois, on touche aux services publics et tout ce qui se passe en entreprise... Oui, mais il aurait pu... Non, mais moi, je trouverais ça sain que les chefs de service y changent. Au LSES, par exemple, ils changent relativement souvent, finalement. Enfin, souvent. Pas si souvent que ça, mais même dans les entreprises. En fait, dans les entreprises, on a le même souci. Il faudrait que ça change dans les entreprises, mais dans les entreprises, le gouvernement ne peut pas imposer que ça change parce que ça serait de l'ingérence. Mais moi, je pense que c'est... il va te dire mais il y a une élection, ils ont qu'à se présenter et puis... Non, mais même... ça ne va pas forcément te faire plaisir. Mais même les chefs d'entreprise, pour moi, les gens qui sont là depuis un an, deux ans à la tête de l'entreprise et quand tu parles avec leurs employés qui te disent oui, mais les chefs d'entreprise, on ne les voit jamais, moi, je trouve que c'est un souci. Ça ne vous dira pas son passé. Il y a un moment, je pense qu'il faudrait que ça ne tourne plus et... Oui, mais je pense... Je ne sais pas parce que je te dis, par exemple, nous, tu demandes ça à un de nos employés, il te dira je vois plus la direction que les chefs d'équipe. Oui, non, mais oui, oui. Mais le problème, c'est que du coup, on a toujours les mêmes... Mettons qu'on... Il y a quand même des changements, mais mettons qu'il n'y ait pas de changements. D'ailleurs, j'ai été très étonné quand j'ai vu que Madame Parnasse avait quitté son poste et qu'à peu près au même moment, il y a un des dirigeants du EG6 qui avait quitté et qu'au même moment, il y a eu plein de changements comme ça. Il y a Boisseau aussi qui est parti. C'est ça. D'un coup, il y a plein d'anciens patrons qui sont partis qui étaient là depuis vraiment hyper longtemps et je trouve ça bien parce que ça permet aussi de ne pas avoir toujours la même vision pendant des années et des années et d'avoir du coup un écosystème qui stagne. On a 17 entreprises sur l'île ? Peut-être. Il y en a beaucoup. Il me semble qu'on a... Il y en a 17, il me semble. 17 entreprises. Alors, c'est peut-être complètement con comme idée. Je ne sais pas. Mais, quoi, sur un si petit nombre parce qu'au final, 17, ce n'est pas énorme. Pourquoi, pour la commission patron, faire une élection comme la commission employée où ils sont beaucoup plus grands ? Non, c'est pareil. Non, ils sont beaucoup plus grands puisque c'est les employés qui se feraient d'un an. Enfin, ça se trouve tout le temps. Oui, oui. Là, vu que ça ne tombe pas forcément tout le temps, pourquoi ne pas faire, je ne sais pas, j'y de conneries, c'est un exemple comme ça en l'air. Deux mois, une entreprise, deux mois, une autre entreprise, deux mois, une autre entreprise. C'est un roulement d'entreprise comme ça. Comme ça, ça ne sera pas toujours les mêmes. Je vais vous laisser. Ça marche. Ça marche. Bonne nuit. Vise aux bonnes nuits, prends soin de moi. Vous aussi, quoi ? Parce que, en vrai, je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Oh là là. Il y a pas quelqu'un qui l'avait fait à une époque et qu'il... Oh le clodron. Sinon, je peux aller chouner au yalo. Le truc, c'est fermé. Je n'avais pas prévu de rester jusqu'à... il y a deux heures. Ils nous ont viré parce qu'il fermait. Ah, mais je pensais que c'était pour déménager juste les trucs. Non, c'est pour déménager les trucs. Oui, mais parce qu'il fermait. Oui. Nul. Il y a quelqu'un qui avait essayé et qui n'a pas réussi. Oui, mais c'était vraiment pas réussi parce que... parce que... parce que, de toute façon, c'est Parnass et personne d'autre ou parce que... Non, parce que... Alors, je pense que si... s'ils vont me dire s'il y a un roulement et que... Tu vois, par exemple, on ne peut pas avoir deux fois le même... On ne peut pas avoir deux fois le même représentant patron. Imaginons, on met ça. Ouais. Et bah, ils vont varier entre... Ah oui, ça va être Parnass puis... Parnass, Bénette, Parnass, Bénette. Non, mais on est d'accord que... C'est pas tant viable. Et c'est... ouais. Non, mais au pire, on fait chaque... On peut aussi prendre des suppléants dans la boucle et puis dire qu'ils sont obligés d'essayer deux mandats avant de pouvoir se représenter. Parce que je trouve pas ça normal en fait que ça soit tout... Enfin... Après, il y a des patrons qui vont dire « Ouais, mais moi, j'ai pas envie d'avoir ce rôle là. » Bah ouais, mais merde, des patrons. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que je dis souvent aux... Ouais. Les responsabilités, c'est pas tu prends ce que t'aimes et tu laisses le reste de côté. Pareil, quand t'es mère, quand t'es mère, tu fais pas juste de la figuration parce que t'aimes bien. Oui, J'ai eu cette discussion avec Sean, d'ailleurs, juste avant qu'il démissionne. J'ai dit « Tu sais, à partir du moment où tu commences à prendre du grade dans une entreprise, tu fais pas toujours ce que tu veux. Et comme tu le veux, ta ferté, et bah des fois, tu la ravales parce que tu te dois de parler avec tout le monde même si tu les aimes pas. Tu te dois de ton énervement, bah tu le réfrènes parce que... parce que ça continue à tourner. Il y a plein de choses comme ça. Quand tu prends du grade, il faut faire avec, en fait. C'est un lot. Oui, oui, oui. Tout le monde ne le comprend pas forcément. Et c'est pas que dans le privé. Et oui. Donc, ouais. Ah, voilà. Il y a plein de choses, ouais. Mais qui ne passent pas, qui ont énormément de base à passer parce qu'encore une fois, il faut passer par l'Assemblée. Bah, en fait, le problème, c'est ça. C'est que dans un monde idéal, on a deux sièges. Dans un monde idéal, on a trois sièges. On a le gouvernement et les deux mairies, mais j'y crois pas. C'est déjà arrivé, il n'y a rien d'Azap. Ils n'ont rien fait. Ouais, oui. Oui, oui, c'est arrivé. Ça n'arrive plus. Là, maintenant, Portalis, il est parti pour faire toutes les mairies qui peuvent. Ouais, mais Portalis, tu vas voir, au bout d'un moment, il va user les gens. Ah bah, je le confirme. De quel moment ? Mais en tout cas, enfin, oui et non, parce qu'en fait, les gens, ils ne voient pas tant que ça, donc ils s'en foutent. C'est de la politique. C'est les gens avec qui il interagit qui l'usent. Ce n'est pas les gens qui votent pour lui. des personnes avec qui j'ai pu parler, son pari, là, de programme, non programme, ça a été très, très mal vu. Mais il a gagné. Il a gagné. 50 %, mais il a gagné. Voilà. Oui, mais en ce moment, sur les dernières élections, tu regardes, tu trappes. ZAP est quand même régulièrement à 55 % ou 60 % sur toutes les dernières élections qu'on a fait contre eux. Oui, parce qu'encore une fois, ils ont les services publics. Ouais, et ça fait beaucoup trop de voix. Eh oui. Quand tu comptes, ça fait beaucoup trop de voix. Eh oui. Et il faut une mobilisation et c'est pour ça qu'on a poussé sur les gouvernementales au maximum. On a essayé d'inciter les gens. Il faut une mobilisation des civils pour changer les choses. C'est le seul moyen de... Enfin, c'est eux qui ont le pouvoir, vraiment. Et quand j'entends... Combien de pourcentages aux dernières élections de Gouf ? Gouf, 47, 53. À 15 voix près. Non, 17. À 17 voix près. Mais le problème qu'il y a, c'est... Alors, je ne sais pas si ça t'est arrivé dans le Nord, Neige. Mais dans le Sud, il y a certaines entreprises qui ont été contactées où les patrons leur ont dit la politique, on n'en a rien à foutre. Oui, dans le Nord, c'est... Alors, dans le Nord, il y a ça. Et il y a aussi ceux qui ne rappellent pas. Genre les municipales... Enfin, oui, les municipales du Sud, je crois, ou du Nord. Le zombie-car a jamais rappelé. Le zombie-car. Oui, parce que de toute façon, ils savent déjà. Parce qu'ils savent... Enfin, parce que la patronne sait, parce que les autres, pas forcément. Mais voilà. Pour avoir zombie-car, j'ai donc laissé un message en entreprise. Je n'ai absolument aucune réponse. Black Cat, je n'ai jamais eu une réponse. Et j'ai envoyé ensuite un message à... Je trouve ça vraiment pas correct, en fait, parce que les employés, ce n'est pas les patrons. mon dernier message Black Cat pour les Gouves, c'était parce que nous pensons que la démocratie est importante, nous voudrions vous rencontrer. Le but, c'était de laisser sous-entendre que s'ils refusaient de nous rencontrer, ils se torchaient avec la démocratie. Bon, ça n'a rien changé. Et il y a une fois où j'ai vu un... Je crois que c'est Terry qui m'a dit non, mais il faut proposer un jour et une heure, vous passez et ceux qui voudront, ils viendront vous voir. C'est comme ça qu'on fait en général au Black Cat. Il faut savoir que chez Bat, on n'a jamais été au Black Cat, donc je ne sais pas ce que c'est en général. Si c'est Parnasse ou n'importe qui d'Azap, forcément, c'est Parnasse qui décide de la date puisqu'il est chef de partie. Donc oui, si c'est le... Mais tu ne vas pas imposer à une entreprise de passer et dire on passe chez vous à ce moment-là. Soyez là. Ce n'est pas correct. À moins que ce soit l'entreprise qui te dit qu'on s'adaptera en fonction de votre emploi du drapeau. Oui, mais c'est au détour d'une conversation en achant de la nourriture qu'on me dit ça. Ce n'est pas au téléphone parce qu'on me recontacte. Je te dis, moi, Portalis, il n'a fait aucune demande pour venir chez nous. Mes employés sont venus me voir en me disant qu'on aimerait rencontrer ce monsieur qu'on ne connaît pas et qui n'a aucun programme. C'est moi qui ai appelé Portalis en disant j'ai des employés qui veulent te rencontrer parce qu'ils ne te connaissent pas. Ils ne savent pas qui t'es. Je vais pas dire les noms mais j'ai une personne qui m'a dit qui manage d'autres personnes donc qui est responsable de ce qu'il gère qui m'a dit nous c'est simple les gens nous oublient donc on vote pour la liste qui vient nous voir. Voilà. Je ne dirai pas qui, je n'en dirai pas plus mais j'aime beaucoup cette mentalité de... En fait les gens s'en foutent de nous et du coup ça n'arrive pas. Déjà la plupart du temps alors apparemment la plupart du temps zéro viennent et quand des gens viennent du coup ils votent pour eux. Voilà. Comment l'entreprise peut être ignorée à ce point ? Je ne dirai pas plus mais... Mais voilà. Ça fait la peine ? Ça m'a fait beaucoup rire. Je ne dirai pas plus. Je ne dirai pas. Ils sont tellement perdus. Je ne dirai rien. Je demande à Liam ou Peter et me le dire si c'est ça mais les vignobles ils sont tellement perdus au milieu de nulle part que personne ne pense à eux. Le vignoble c'est vrai qu'ils sont aux normes mais parce que parce qu'administrativement quoi. Voilà. Il y a la... Il y a le très rouge qui vient au sud mais à chaque fois moi je les pense au nord. Je n'ai jamais... Je ne vais rien dire. Je ne vais rien dire de plus. Moi ils volent pour moi c'est une entreprise du nord alors que non c'est une entreprise du nord. Oui bah en fait c'est... Ils devraient changer les deux. Ils sont dans un climat nordique. Ils sont dans un climat nordique et en plus ils sont beaucoup plus accessibles par le BCSO que par le LSPDI en vrai. C'est par le nord que par le sud du coup. Mais bien sûr. Donc... Ces coupages sont totalement débiles. Bah... Est-ce que... Par contre le vignoble il sera accessible par personne. Oui bon le vignoble... Un hélicoptère. C'est pour ça que je t'ai dit que j'ai pensé à eux. Parce qu'ils sont tellement nulle part. Je crois que je n'ai jamais appelé le vignoble pour une seule élection. Ni sud ni nord ni gouve. Ah c'est qui que j'ai vu leur dernière vente de parts aussi. Je me suis dit Oh ! Mais ils ont si peu d'argent les pauvres ! Bah qui c'est qui n'a pas d'argent dans les... Onbire n'est pas forcément très riche. Onbire n'est pas très riche. La ferme je pense pas trop même parce qu'il... Le vigno n'est pas très riche. Ouais bon le nord en fait à part le zombie car le nord est pas très riche. Je ne me pensais pas riche mais au final on était trop à plein je te jure. Bah pendant longtemps enfin moi c'est l'image que j'en avais pendant longtemps je pensais que les taxis faisaient partie avec le Weasel des entreprises les moins riches. Et non et t'as connu le nord. Et en fait bah j'ai pas j'ai jamais été travailler à la mairie donc j'ai jamais vu les comptes mais en fait Non mais tu le vois dans les ventes de parts. Tu le vois dans les ventes de parts et tu le vois aussi dans les... On a eu des galères quand même à compter des budgets parce que du coup on a quand même droit au S&SV donc tu peux quand même plus ou moins avoir les infos à un moment ou à un autre. Et du coup quand tu vois ce que donnent les entreprises tu te dis ok il faut qu'on fasse un budget là-dessus. C'est chaud. Ouais Les entreprises du nord à part le zombie Le zombie par contre fait des records incroyables. Je crois qu'ils ont je crois qu'à l'époque où il y avait des problèmes et qu'on essayait de redresser les comptes du nord le zombie était la première entreprise de l'île. Human je pense qui fonctionne aussi pas mal du coup. Human ils doivent faire de l'argent aussi ouais. Mais toutes les autres c'est compliqué quoi. Et comme ces pauvres entreprises du nord ils dépendent des autres entreprises du sud et que du coup s'ils veulent faire des changements de prix ou des trucs comme ça et que ces entreprises du sud elles disent bah non nous on a pas envie de payer plus cher donc bah ok on vous achète plus. Avec la nouvelle direction ils sont plus souples mais pendant longtemps Human était hyper strict sur tout ce qui était négociation de prix pendant toute l'époque de Hunter Moi cette histoire me rappelle juste les oranges les histoires des oranges Oui c'est vrai la fameuse La fameuse histoire des oranges où ça a mis Je parle de la SASP Lily c'est Sherman qui m'avait dit ça Déjà qu'ils étaient super bien mais ça les a mis ou c'est pareil ça je trouvais ça mais tellement petit du fait que commercialement ils étaient en désaccord ils ne les livraient ils étaient bannis du Black Cat ils ne les livraient plus en lecture et bah je trouvais pas ça bien du tout Bah ouais moi je suis d'accord mais c'est parce que ça n'a rien à voir en fait c'est la possibilité et c'est mon problème dans plein de domaines mais c'est la possibilité de l'abus de pouvoir qui fait qu'on l'utilise le fait d'avoir du pouvoir fait que ah ouais tu veux pas et bah je vais t'en faire baver un maximum jusqu'à temps que tu cèdes voilà parce que déjà parce que déjà les pauvres ils avaient du mal à recruter en plus quand ils arrivent à recruter du coup ils les nourrissaient avec de la bouffe de la bouffe yellow ils ont quand même besoin d'avoir de la place dans leur poche les pauvres mais du coup ils sont obligés de prendre plein de trucs pour arriver à se vivre j'en parlais à l'époque avec monsieur Boisson c'était une galère c'était une vraie galère pour lui après c'est ça pour beaucoup de choses il y a beaucoup d'endroits comme ça où l'abus de pouvoir fait que le problème c'est que l'abus de pouvoir fait que ça peut pas avancer et qu'en plus tu veux pas t'opposer à la personne qui abuse du pouvoir parce que tu sais qu'il va le faire tu sais qu'il va en profiter oui et en plus bah parlons-en à la commission patron pour essayer de trouver une médiation ah bah merde attends comment c'est ton patron c'est celui qui abuse de moi bah oui 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 puis du coup il n'y a plus de recours là parce que le gouvernement peut pas intervenir les mairies peuvent pas intervenir c'est pour ça que je te dis un roulement ça pourrait être une solution déjà si on pouvait aussi ajouter en plus de ça la possibilité d'être multi casquette sur 8 milliards de choses en même temps avocat chef de partie et représentant patron peut-être que on arrêterait de se toucher la nouille pendant 8 ans au lieu de faire avancer les choses parce que plus il y a plus il y a de plus il y a de personnes qui doivent intervenir et moins ça avance bah le problème c'est que là du coup il y a une seule personne qui décide de plein de trucs mais du coup ça avance que dans son sens oui aussi il est pas d'accord c'est un nom définitif il est d'accord réduire le nombre ne veut pas le dire ne veut pas dire et le restreindre à une personne non mais oui voilà mais plus t'as d'intervenants et moins ça avance parce que t'arrives jamais à voir tout le monde en même temps t'arrives jamais enfin c'est un enfer oui c'est compliqué et ça peut être vite alors quand t'essayes d'organiser un événement en deux semaines c'est compliqué non mais ce qui est très très drôle c'est que par exemple on se casse la tête nous à programmer un team building pour avoir le maximum de personnes où je crois qu'au final on a réussi à avoir je crois 12 ou 13 personnes un truc comme ça la dernière fois il y avait des problèmes dans l'entreprise tout le monde cancané sur le dos de tout le monde ça m'a cassé les pieds j'ai fait un message sur l'intra pour dire tout le monde au dépôt on va régler on va se parler tous les yeux dans les yeux et se dire les choses pour crever l'abcès j'ai réussi à faire venir 12 personnes ah 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 quand même à l'improviste comme ça de but en blanc ça m'a cassé les pieds il y a eu une époque lointaine où Bilob c'était commissaire donc ou euh c'était c'était quoi ? c'était il y a 20 ans c'était Crétacé ou c'était Bilob je l'ai connu à la SASP mais je l'ai pas connu il a été avant c'est compliqué mais il a été commissaire ensuite il a donné non je crois pas je sais pas avant commissaire je sais pas moi je suis rentré au LSPD il était commissaire mais en gros il a donné enfin le commissaire suivant a pris le poste c'était Walker ensuite elle est partie il a repris temporairement le rôle de commissaire parce que parce qu'il y avait personne de dispo là pour le faire donc le temps de former quelqu'un c'est là que tu es arrivé il y a eu Jordan c'est ça il y a eu Jordan et lui il s'est barré et il a dit je veux plus de responsabilité et il est rentré la SSP je sais pas s'il est rentré tout de suite il était pas chief tout de suite mais il a été adjoint très vite capitaine je crois à l'époque il a été capitaine très vite et je lui avais dit d'ailleurs pour les pas de responsabilité il m'avait dit non mais c'est pas pareil c'est un petit service du coup ça va c'est tranquille c'était sur Waranger Waranger ouais c'est ça et en fait le truc c'est qu'après Waranger est parti Billups a pris la suite et il a fait grossir l'unité et grossir et maintenant la SSP est quasiment enfin vaut les autres services quoi donc en fait il a repris on pas tout ce que les autres services ont quand même bah de plus en plus ils sont en train de tout installer ils sont en train d'installer le bureau d'enquête l'URI ça a un autre nom mais alors la bureau d'enquête à la SS j'attends de voir ce que ça va donner parce que putain je sais qu'un jour j'ai un agent de la SS qui va appeler qui m'a dit alors j'ai ma voiture qui est quelque part mais je sais pas où je pourrais faire plusieurs garages je me dis mais en fait sur votre intral est marqué où votre voiture dans quel garage il me dit bah dans le garage de Adam Sappel je dis bah donc elle est dans le garage de Adam Sappel et c'est où Adam Sappel je lui dis bah à côté du truc à bateau là ah vous pensez c'est écrit après pas toujours enfin moi je sais que quand l'assurance me renvoie je l'ai emmené j'ai dit dans le doute on va y aller quand même parce que c'est écrit c'était là c'était là et bah il était là mais en fait quand on fait appel à la fourrière il y a un message il y a un message générique qui dit que ça revient à la fourrière et moi ça m'est déjà arrivé qu'il me dise ça et en fait je sais jamais si ça revient au garage central ou à la fourrière et le problème c'est que c'est déjà arrivé aux deux endroits différents donc moi à chaque fois que j'appelle un taxi pour récupérer un véhicule il savait plus lequel oui bah ça c'est autre chose et c'était écrit sur son attra et il savait pas où était Adam Sappel bah après il était peut-être il était peut-être cadé il venait peut-être d'arriver il était il était pas cadé il était pas cadé mais je me dis bah ce jour là je me suis dit bah heureusement qu'il n'y a pas de BE à l'assass bah après oui oui c'est pas les mêmes c'est pas lui qui serait rentré au BE bah lui non je pense que non il était pas qualifié pour c'est pareil ils peuvent pas faire passer des des comment ça s'appelle les trucs pour avoir des armes les PPA bah en fait ils sont ils sont habilités comme tout le monde c'est juste qu'ils ont pas de champ de tir donc c'est compliqué mais maintenant le LSPD a pu de champ de tir non plus donc c'est compliqué aussi voilà non oui c'est très drôle quand tu vas au LSPD quand tu vas au LSPD pour passer ton PPA il t'envoie à la SASP c'est vrai mais la SASP a pas plus de gens de dire bah on est d'accord donc du coup ils vont à la SASP et la SASP leur dit allez au BCSO pas passer des PPA donc moi quand on me parle maintenant quand il y a un employé qui me parle qui va passer son PPA je lui dis va au BCSO directement tu gagneras du temps alors honnêtement si la SASP le fait pas c'est parce qu'ils ont pas envie parce qu'ils auraient pu le faire et c'est arrivé que quand on était au LSPD c'est arrivé alors sous Billups peut-être pas sous Sherman mais c'est arrivé que Billups demande s'il pouvait venir avec des gens à lui pour faire des des PPA mais pour ces gars mais parce qu'ils avaient pas de champ de tir donc ils venaient à Mission Row t'es en train de me dire qu'ils ont pris un commissariat à 15 millions de dollars ou ils ont même pas une salle pour faire passer les PPA oui je suis en train de te dire qu'il n'y a pas de champ de tir aux nouveaux locaux mais il y a la place pour les procureurs c'est pareil je sais pas si je t'en avais parlé mais je veux pas vous êtes au courant que du fait que les procureurs sont dans les mêmes locaux que le LSPD du coup les procureurs se servent dans la station du LSPD ah ouais du coup c'est la mairie qui paye et tu sais ce que Portalis m'a répondu ouais vas-y fais moi rire ah oui mais le gouvernement ils ont de la paix ils ont pas beaucoup d'argent donc c'est pas très grave bah oui ah oui ils sont pauvres au gouvernement je lui dis bah c'est bien de dire ça c'est bien alors actuellement la mairie sud se porte bien et le gouvernement moins bien mais le jour où ça va être l'inverse il n'y aura aucune solution qui aura été réfléchie et ça va durer indéfiniment ils vont faire des notes des notes de frais les procureurs non mais c'est voilà non mais on en est là non mais c'est oui bah ça pourrait être une solution il y a eu des il y a eu des problèmes en plus alors ça date ça date parce que ils ont arrêté du coup mais il y a eu des frictions entre la SASP et le LSPD à un moment parce que la SASP venait se fournir à la bombe du LSPD et tout alors pas avec la mairie et le Goug ils s'en foutaient entre le monde mais voilà il y a eu des je sais qu'il y a eu des enfin j'ai entendu ça plus tard je crois que j'étais déjà maire et que du coup c'était déjà passé mais j'ai entendu qu'il y avait eu des histoires comme ça parce que c'est pareil comme je dis à Porte Talis si je te parle en tant que citoyenne ça veut dire que alors c'est peut-être pas énorme mais l'argent que vous mettez en plus dans l'essence pour les procureurs qui devraient être payés par le gouvernement bah c'est de l'argent que vous ne mettez pas pour pour la population de votre comté ah bah oui oui ça c'est sûr ni pour la population ni pour les services publics ni pour bah c'est de l'argent perdu ils n'ont rien à foutre ils font rien pour les gens ils font pas d'événementiel ils font pas ils font que dalle ils font juste les services publics donc ils s'en branlent évolution tu vois on en revient toujours même oui oui mais il n'y a que cette solution on fout de le feu c'est déjà ce qu'elle proposait en dernier go elle voulait déjà mettre le feu ouais non mais ça rend fou ça rend fou et il y a plein de gens qui le voient et personne fait rien personne fait rien et si je te dis comme j'ai dit tout à l'heure si ça ça on en voit on fait des superettes ouais le problème c'est qu'il y a une minorité de gens qui essayent de faire des trucs c'est battre globalement et le problème c'est que comme la majorité s'en fout la minorité peut pas appliquer ces solutions et je pense qu'il y a des gens peut-être en entreprise qu'essayer de faire des trucs aussi de leur côté alors mais s'ils sont deux à essayer de faire des trucs ça marchera pas faut du soutien moi j'ai pas à me plaindre au taxi on a quand même alors on en a qui s'entrent quand on a plus de brun on a branlé on a quand même toujours eu une majorité de gens qui s'intéressaient à la politique ah ouais c'est pas mal c'est bien je sais pas si t'as souvenir mais à chaque fois qu'il y a des politiques qui viennent pour leur campagne on a toujours au moins 4-5 personnes minimum de présente ah oui il y a toujours du monde mais même je parlais pas forcément qu'en politique si demain il y a quelqu'un chez les taxis qui trouve que les conditions de vie sont insupportables au taxi et qu'il dit ah je suis pas d'accord et qu'il est tout seul à le dire bah il aura beaucoup moins de poids ou alors si enfin voilà c'est toujours le même problème et si et c'est un problème de turnover aussi un petit peu c'est que comme il y a beaucoup de turnover ouais 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 d'ailleurs je vais aller sentir les lavandes qui sont là-bas 5 minutes et après faut qu'on parle de l'ébène pas d'air pipi sentir les lavandes oh des lavandes ça sent bon les lavandes je vous laisse 2 minutes et on revient juste après pour parler d'événements et on revient juste après et on revient juste après et on revient juste après ... ... Et me revoilà ! C'est bon, je suis prêt à parler événementiel. ... 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 du yacht seront le l'arrière arrive par l'arrière du yacht pour l'arrivée du public et les activités l'avant pour la scène l'avant sur tous ces niveaux pour la scène la restauration ah ou alors la restauration on la met on la met quand même dans le bar ça serait quand même vachement plus classe mais le problème c'est que c'est la zone vip alors on pourrait déplacer g6 au lieu de les mettre sur les deux portes on le met sur la porte qui suit ça pourrait être bien quand même bon l'avant sur ces trois sur ces niveaux pour la scène la restauration et le public la zone intérieure supérieure pour la zone vip le concert privé on va rajouter du coup dans les happening concert privé pour les vip la zone intérieure supérieure pour la zone vip et le concert privé voilà ok ok l'utilisation du yacht ouais on l'utilisation on va pas on va pas utiliser les moteurs mais ouais 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 ok bah voilà et donc on valide ça on envoie ça à l'Evinson on espère que ça va on lui demande si ça va d'ailleurs au passage ça va toi moi ça va et toi non non on lui demande pas comme ça hé jake kingston tv bonjour à toi comment vas-tu j'imagine que tu joues jake kingston mon zz kill commence à faire effet c'est un nom de médicament ça le zz kill je vais encore pas me réveiller pour l'infirmière bizarre comme nom zz dans un ça se prononce mal je voudrais du zz bien et toi oui en effet et bah ça va nickel écoute on est en train de prévoir un super événement qui va péter avec plein de trucs un maximum haute hé salut Terminitide ça faisait longtemps c'est une golemette à la mélatonine quelle idée de manger des gommettes c'est fait pour mettre sur les papiers quand il n'y a plus personne en ligne c'est terrible je suis le dernier survivant il n'y a plus de je vous enverrai bien en raid mais il n'y a plus personne ils sont tous ils sont tous partis se coucher hé hé t'as compris ça m'a péter ah oui d'accord j'avais pas le lien mais effectivement bah du coup pour le raid est-ce que j'ai des gens dans ma liste steam éventuellement qui sont en live parce que des fois il y a des gens ils sont plus sur le serveur mais c'est des gens que j'ai connu à qui j'ai envoyé des messages il n'y a personne en la il n'y a personne en stream il y a des gens mais ils ne sont pas en stream promis j'ai des gens dans ma liste de steam de pas steam pourquoi je dis steam de discord steam non il n'y a personne pour éviter d'avoir des messages qui polluent tout le temps bah on va dormir bah ouais vous allez être forcé de dormir je pense que malheureusement pour vous vous allez devoir utiliser le temps que vous avez à votre disposition pour récupérer de la de récupérer de la fatigue en ayant du sommeil vous n'avez pas amassé de la fatigue vous allez récupérer de la fatigue que vous avez subie du coup on est quel jour on est mercredi nous on se retrouve vendredi pour la suite des préparatifs je vais peut-être en fonction en fonction de si je peux avoir quelqu'un je me dis que je passerai peut-être demain soir pour essayer d'appeler parnace parce que ça commence à devenir important d'avoir des infos sur ce qui est possible de faire machin il faut le prévenir en avance quand même s'il doit faire des installations s'il doit faire péter des trucs et tout je sais pas le temps de préparation qu'il leur faut au staff tout ça mais ça serait bien qu'ils sachent le plus tôt possible du coup je vais peut-être passer demain quand même je sais pas mais juste je passe fait mon clic de fil je m'en vais donc je vais pas l'envoyer un un live pour cinq minutes ou un quart d'heure ou même trente minutes si c'est hyper long mais ça va pas de raison que ça soit hyper long et du coup on se retrouve vendredi où on continue de démarcher les artistes on continue d'avoir un maximum de gens qu'on essaye de d'avoir si on les a tous on va sûrement devoir les passer à 10 minutes parce qu'en vrai on en a on en a beaucoup d'ailleurs Héloïse je lui ai pas donné de temps il faudra que je le fasse et et voilà et ensuite on se retrouvera dimanche et tout enfin voilà après on reprend une semaine normale la semaine précédente a été un peu compliquée mais cette semaine compliquée perturbée mais cette semaine ça devrait être normal voilà bah donc on va s'arrêter là sans raid juste sur un au revoir je vais pas me lever de ma chaise et partir après mon au revoir parce que toute façon vous verrez rien résumé de l'épisode quand même d'aujourd'hui aujourd'hui on a appelé deux trois personnes on a eu levenson au téléphone qui nous a dit de faire un document pas un dossier un document bon c'est c'est mi-dossier mi-document ce que j'ai fait ensuite on n'a on a réussi à contacter deux trois artistes aussi qu'on a booké ça c'est cool des gens qui sont plutôt ok j'ai oublié de demander le prix à colette et jeanine m'en a pas parlé du tout elle a esquivé la question enfin je sais pas si elle a juste parlé d'autre chose ou s'il a esquivé la question je me pose la question voilà et et du coup on avance là dessus on n'a pas de nouvelles de balbo donc vendredi si on n'en a toujours pas on appellera annely ou n'importe qui j6 si y répond pas non plus et puis et puis et puis je pense qu'on a fait le tour on a eu de nouvelles idées aussi le son en parachute groupé et la décembre en rappel des artistes d'un artiste peut-être de deux je me demande si je vais pas le proposer à à collins et collins ça leur fera sûrement plaisir de faire une descente en rappel ils ont l'impression enfin ça les fera kiffer je pense et je me dis que c'est pas mal de le faire avec eux parce qu'ils seront sûrement plus doués que des gens qui n'en ont jamais fait et j'aimerais bien que les artistes qui descendent en rappel ne meurent pas sur la scène ou ne tombent pas de l'hélico ou quoi que ce soit donc ça sera une façon de flatter quelque part leur égo en disant je vous propose une arrivée triomphale ils seront contents et en même temps d'avoir des gens qui savent faire alors je sais pas si kim colline sait faire miguel je pense qu'il sait faire de la descente en rappel on verra bien mais après en vrai la descente en rappel c'est plus l'hélico le conducteur d'hélico qui doit savoir le faire que le ça sent le fion ton truc mais non mais non non puis en plus l'avantage c'est que si c'est colline sait colline dans la dans l'hélico ça met la pression au pilote parce qu'il n'a pas intérêt de se foirer et de se mettre mal sinon il défonce un membre un chef de gang et sa femme c'est peut-être moi qui ferai pilote d'hélico du coup je suis pas sûr de vouloir mettre cette pression sur les épaules de quelqu'un bon j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de jim parks tchoss tchoss